Gérard Fromanger qui sera d'ailleurs qualifié par Michel Foucault de peinture photogénique, des images androgynes qui ne sont ni un tableau construit à partir d'une photographie, ni une photographie maquillée en tableau, mais bel et bien une démarche artistique inédite. Un artiste qui semble simple au premier abord, des œuvres très colorées, électriques, géométriques, une figuration tout sauf réaliste, simplifiée, croquée presque, caricaturale aussi, qui nous rappelle ses premières affiches. 90 œuvres sur toile, de celui que l'on considère comme le précurseur de l'art conceptuel, sont ici présentées, dont certaines en très très grand format. L'occasion pour nous de découvrir un demi-siècle de peinture qui encapsule les bouleversements sociaux, ça va de mai 68 aux guerres du Golfe ou aux migrants d'aujourd'hui, parce que Fromanger est certainement l'un des artistes les plus militants de son temps, avec une œuvre politiquement engagée, se jouant des médias. On parle d'un peintre médecin qui se pose dans le monde et pas devant le monde, parce que pour lui, regarder une révolution comme on assisterait à un spectacle n'a aucun intérêt. L'artiste se doit d'assumer sa responsabilité face à l'intranquillité de notre monde, de dénoncer ses souffrances dans une œuvre vivante, émouvante, absolument pas pour autant dramatique, une œuvre éminemment humaine, au-delà de la première couche embellisseuse de la couleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...